Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je reviens vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée, et pour offrir des perspectives, guidances et inspirations. En réalité on a un accord ici, on a passé un accord avant de s'incarner entre nous, la compagnie du ciel et la source, le créateur. Et on doit essayer de remplir cette mission tout en comprenant qu'il y a beaucoup d'obscurité, on vit dans l'obscurité mais on doit continuer à cultiver ce sens de l'intégration de la lumière, on doit intégrer notre moi supérieur et notre moi christique. éventuellement notre moi divin, il y aura une fusion, bien que ces éléments sont quand même un peu différents. Et on ne doit pas essayer d'éviter de négliger les parties de nous-mêmes, de renoncer, de ne pas regarder, on doit accepter toutes les parties de nous-mêmes. Et comprendre qu'il y a vraiment un désir collectif actuellement de s'avancer vers une réalité au-delà de la polarité, de la lumière, de l'obscurité, du bien et du mal, pouvoir retourner à se faire unifier de l'amour, de la maison. Et au plus on est, c'est important d'être de plus en plus clair dans nos pensées, dans nos mots, nos actions et nos intentions. Parce qu'au plus on est clair à partir de ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait, au plus le miroir de la vie va nous refléter ça. C'est de donc comprendre que la lumière fait partie de chaque respiration. À l'intérieur de chaque moment, il y a la possibilité de connecter avec la lumière. Et enfin, on a besoin d'aligner aussi bien notre intérieur que notre extérieur avec les réalités des énergies supérieures. Il y a ce qui est connu et ce qui est inconnu. Parfois j'ai l'impression que mon âme me guide, mon esprit m'informe d'une réalité parallèle qui est beaucoup plus agréable à vivre ou je vis dans cette autre réalité parallèle. Alors qu'en réalité, il va y avoir, c'est par rapport aux choses qui sont préparées là-haut, qui sont en train de s'aligner. Enfin, on doit vraiment être en contact de plus en plus pour se ressentir et recevoir la guidance qui vient des plans supérieurs. Et on doit vraiment harmoniser l'intuition et la raison. C'est important de ne pas être sujet à des explosions émotionnelles. De plus en plus, garder notre calme, garder notre sens de l'équilibre, éviter les excès. Parce que tout se répète. C'est-à-dire que peu importe ce que l'on fait, la leçon qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui, va se répéter demain plus intensément. Donc jusqu'au moment où on a intégré la leçon et elle ne se répète plus. Et donc, tout ce qui n'est pas en accord, en équilibre, va continuer à se manifester jusqu'à ce qu'il y ait une rectification. Et pour ça, on doit invoquer la présence du Créateur, notre présence divine, pour communier et éventuellement fusionner notre conscience avec... Enfin, fusionner notre conscience avec la source, c'est un but, c'est pas un objectif. On ne peut pas dire, dans trois jours, j'y serai. C'est vraiment moment par moment, par moment, par moment. Et même quand on y arrive, on est ressoumis à cette obscurité. Donc c'est vraiment de rester flexible pour toujours arriver à s'équilibrer. Et enfin bon, toutes les choses implaisantes, les énergies qui ne sont pas plaisantes dans le passé vont continuer à refaire surface et on doit, jusqu'à un certain point, on doit dépasser, on doit dépasser ça. Et ce qui est important aussi, je voulais discuter, c'est l'archange Michael qui venait nous rappeler quelque chose, c'est de réévaluer notre relation avec l'argent. C'est important. Bon, si vous êtes le chef moine dans un monastère, il n'y a pas besoin de gérer l'argent. Si vous vivez dans une communauté où tout le monde n'a pas de vie en dehors du système, il n'y a pas besoin de ça. Mais enfin, c'est d'arriver à ressentir un principe d'abondance, même si c'est que pour un moment. Et cet état d'abondance, c'est l'archange Michael expliquait que l'argent, c'est une des énergies les plus mal comprises dans la société. Parce que l'argent, c'est ce qui permet de créer, d'amplifier les énergies, d'être plus créatif, d'être plus authentique, d'être plus raffiné, de pouvoir élaborer notre expression, qui nous sommes. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga comme la société le prétend. Ce n'est pas un dieu. L'argent, c'est un serviteur. Mais enfin, c'est important de reconnecter dans le point d'unité et d'alignement. Imaginez cette réalité. Plus on l'imagine, comme disait Einstein, l'imagination est plus puissante que la connaissance. Mais il n'y a pas que l'argent non plus. Il y a la connexion, le sens du timing et qu'est-ce qui doit être fait. Tout en restant intègre par rapport à nos valeurs. Mais il faut continuer à imaginer cette vision la plus expansive de nous-mêmes. C'est un petit peu ce que je reçois. Je n'arrête pas de le recevoir. Mais des fois, je suis un peu en contradiction avec ce que je reçois. Parce que je dis que ma réalité manifestée n'est pas en accord avec ce que je reçois. Seulement, c'est important de le recevoir et de savoir que toutes ces énergies, quand on les reçoit, qui nous montrent une réalité libérée, c'est important de savoir. On peut se poser des questions. Comment ça va se passer ? Quand ça va se passer ? Mais en réalité, il faut savoir que c'est ma vie. C'est ce qui arrive de toute manière, de plus en plus. Même si ça n'est pas encore dans notre expérience. Mais savoir que tous les travailleurs de lumière, on a tous créé une abondance financière qui est déjà créée. On a juste besoin de lui permettre de s'intégrer. Donc, imaginer comment ça va se passer ou quand ça va se passer, ce n'est pas toujours très facile. Mais savoir que c'est vraiment ce que l'on veut. Des fois, je reçois des rêves. On me dit que je vais m'habituer très vite, de toute manière, à ce nouveau sens de l'abondance. Mais savoir que quand vous recevez une vision positive de quelque chose qui est vraiment voulu, c'est votre vie. C'est ce qui arrive. Donc, il faut avoir de la gratitude. Et comprendre que ces ressources, ce qu'on appelle l'argent, c'est vraiment un instrument pour manifester une vie plus libérée. Donc, bénissez vos désirs, bénissez votre abondance. Et à chaque moment, on doit chercher à créer des moments de joie et d'abondance. C'est vraiment ce qui est vraiment devant nous. Ce qu'on cherche à manifester, c'est vraiment, bon, c'est un petit peu parce que c'est les systèmes de fonctionnement de la planète. Après, chacun doit trouver son équilibre par rapport à tout ça. Mais enfin, c'est important de pouvoir accepter qu'on mérite d'être abondant, on mérite d'être libre. Et pour ça, ça passe malheureusement. Sur une planète ascensionnée, on n'aurait pas cette question. Mais ici, ça passe par une certaine liberté et sécurité financière. Donc, c'est vraiment ce que l'on recherche. Personnellement, c'est ce que je recherche depuis un certain temps. Mais l'esprit continue à me challenger avec tout ça. Et donc, voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et la carte de la journée, c'est les âmes sœurs. Les âmes sœurs, c'est-à-dire ces personnes qui poussent nos boutons, avec qui on est connecté profondément. Donc, on doit se préparer pour des relations profondes. On continue à cultiver. Il n'y a qu'une seule âme en réalité, mais il y a des âmes qui... Ça peut être romantique ou pas romantique. Il y a des âmes sœurs qui viennent dans notre vie à tous les niveaux. Donc, c'est arrivé à connecter avec toute cette tribu. Mais tout est déjà préparé là-haut. Ça demande vraiment un effort de foi, de quand même rester bien... Rester dans l'anticipation de la réceptivité de ce que l'on a demandé, plutôt que de la contemplation du subconscient qu'on a créé, qui crée les difficultés de notre réalité actuelle. Donc, c'est vraiment... Il faut pouvoir lâcher prise de l'ancien pour rentrer dans le nouveau aussi. Donc, voilà. Écoutez, je vous remercie. Je voulais faire cette vidéo. Il fait un peu chaud, là. L'ombre arrive. Donc, je vais pouvoir me mettre à l'ombre. Alors, j'ai hâte de retourner au travail. Pour moi, c'est Paris. Paris, c'est pas ce qui s'annonce. J'ai hâte de revoir Paris. Enfin, ça, j'ai l'impression que j'étais en exil depuis quelques années. Et dès que possible, je vais y retourner, me mettre au travail. Il y a plein de choses. On n'arrête pas de nous présenter les choses qui vont arriver. Et puis bon, je me dis, oui, bon, que les conditions soient propices pour pouvoir y aller, faire avec ce qu'on a de toute manière, et rester flexible, tout en sachant que tout peut changer à tout moment. Donc, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson romantique, un petit peu, qui s'appelle La Marche des Anges. Mon cœur se trouve au bout du monde Et moi, je vis au jour le jour Comptant les heures et les secondes Me séparant de ton amour Quand on se reverra, ma vie renaîtra Et je sécherai mes pleurs Près de toi, mon ange Près de toi, en trouvant l'oubli Des jours désunis Raisonnera dans nos cœurs La marche des anges Pour voir la fin de ma souffrance Je prie le ciel de me guider Vers le pays de notre enfance Où tu demeures à m'espérer Vienne le jour de ma victoire Écrasant les années passées Où l'amour a vécu sans gloire Vienne avec toi le temps d'aimer Quand on se reverra, ma vie renaîtra Et je sécherai mes pleurs Près de toi, mon ange Dans tes bras, en trouvant l'oubli Des jours désunis Raisonnera dans nos cœurs La marche des anges Voilà, c'est un dossier Si vous avez déjà trouvé votre âme sœur Profitez de la gratitude de partager tous ces moments ensemble Sinon il est vraiment prévu qu'on puisse se réunir Pour finir notre vie avec un partenaire qui est idéal pour nous Personne n'est parfait Mais il y a des gens qui sont parfaits pour nous Donc cette chanson parle un peu de ça Donc voilà Je vais finir avec tirer quelques cartes Je vais faire chaud Je vais retirer quelques cartes L'observateur de la journée c'est la chance La chance c'est quand Dieu veut rester anonyme C'est la mère qui disait ça La chance Il faut se croire chanceux Savoir qu'on a de la chance Rien que le fait de Par rapport à tout ce qui se prépare aussi Parce que toutes les difficultés On a dû traverser toutes ces difficultés Mais il faut vraiment arriver à On va pouvoir les mettre derrière nous très rapidement La plus haute sagesse c'est la complémentarité Savoir ce qu'on a besoin pour nous complémenter Et complémenter le monde autour de nous Complémentarité Ce qu'il faut comprendre c'est l'élévation Notre conscience est élevée un petit peu plus tous les jours Puis même si notre énergie descend une journée On va recréer une ligne temporelle Qui est correspondante à ce qu'on a besoin d'intégrer Pour pouvoir se libérer Ce qu'il faut faire c'est la purification Continuer à se purifier Et continuer à s'alléger Et continuer à se... Et l'aboutissant ça va être le bien-être On va pouvoir trouver cet espace de bien-être Où à chaque moment on va pouvoir Rentrer dans un espace beaucoup plus créatif aussi Où on va pouvoir vraiment conduire le flot de l'expérience Je vous remercie, je vous salue Je vous souhaite une excellente journée Adonai Merci à tous ! Merci à tous !